Bonjour à tous les frérots, j'espère que vous êtes bien aujourd'hui les amis, petit showcase de Freezer multiforme. Voilà, l'ASP est gratuite, je l'ai farmé, c'était long, mais voilà, c'est fait. Je vous conseille, pour la personne qui n'aurait pas de Twitter, j'ai conseillé sur Twitter qu'il faut faire l'event Bardock. Vous partez avec une team full géant et vous allez dropper plusieurs Freezer de cette forme là. Et du coup, voilà, vous montez l'ASP de cette manière. Donc on a l'ASP gratuite, ça fait plaisir parce que les Daikai, les vieux Kais se font rares les amis. Alors, avant de commencer la vidéo, j'avais posté sur Twitter deux sondages. Le premier, que pensent mes abonnés sur Twitter des unités multiformes ? Pour l'instant, 60% ont dit oui, c'est bien, ils aiment. Et 41% ont dit que c'était un peu inutile. Bon, globalement, vous êtes quand même contents. Alors, c'est vrai que ça apporte un peu de nouveauté, même si elle n'est pas vraiment perceptible, parce que les attacks P sont les mêmes, les formes, on les connaît. Juste l'attaque P de la dernière forme est intéressante. Il y a un gros travail, on va dire, en termes de réalisation et de mise en scène. Mais, pour de vrai, est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que ça apporte une plus-value, excepté l'effet purement, comment dire, j'ai l'impression de voir un peu de poudre de perlimpinpin, tu vois. Au final, ok, on a plusieurs Freezers dans un seul, mais quelque part, il y a aussi, il faut bien choisir ces unités, parce que c'est compliqué quand même. Parce qu'en fait, le Goku comme le Freezer, ils changent de lien en fonction de leur transformation. C'est plus compliqué pour le Goku, je trouve. Le Goku, il perd vraiment trop, enfin, il y a vraiment trop de liens qui changent, je pense. Il commence avec pareil au combat, après il y a vitesse, non, au combat décisif. Après, il y a combat décisif et vitesse époustouflante, donc c'est un peu compliqué. Alors, j'entends déjà des gens dire, enfin, j'ai lu des gens dire, oui, ça sera cool quand il y aura Freezer. Là, on a eu Goku et Freezer, c'est vrai que, est-ce qu'il continue dans cette lancée, nous proposer d'autres unités multiformes, et du coup, voilà, il y a des gens qui ont dit, ouais, ce serait cool de voir un Vegeta. Voilà, Vegeta, SJ1, SJ2, Magine Vegeta, peut-être SJ3 et passer bleu derrière, enfin, bleu directement. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas de Vegeta et SJ God. Certains aussi attendent l'arrivée de Cell, voilà, Cell avec ses différentes transformations, et aussi Buu, on verra si Buu-Anne ou Kid Buu est le plus fort, on verra, du coup, à ce moment-là, ça va créer polémique. Mais, est-ce qu'ils vont continuer sur cette lancée, ou est-ce qu'ils vont un peu regarder les réactions des gens ? Parce que, je ne vous cache pas que, je suis un peu mitigé, en fait. Je suis mitigé, sur le papier, c'est une bonne idée. En fait, ça aurait été intéressant qu'on puisse changer la forme en fonction des ki qu'on obtient. Comme ça, ça nous oblige à continuellement à prendre le même nombre de ki si on regardait la dernière forme, par exemple. Et ça, malheureusement, ce n'est pas le cas. Là, en fait, on change de forme très facilement, il suffit d'attendre la prochaine rotation. Comme je l'ai dit, il suffisait qu'on change de forme en fonction du nombre de ki. Donc, ki plus 12, on garde la même forme. ki plus 13, on passe à la forme suivante. ki plus 14, on monte deux étages au-dessus, etc. Vous avez compris. Et puis, à chaque rotation, il faudra à chaque fois prendre le même nombre de ki. Et du coup, ça nous permettrait de nous adapter en fonction des situations. Peut-être que le Freezer seconde forme, il a une attaque SP qui, je ne sais pas, qui bloque l'ASP, et la dernière forme, il est stun, tu vois. Et admettons qu'on arrive à la dernière phase et que le boss est immunisé contre le stun. Donc, on change la forme, on passe en dessous pour bloquer l'ASP. Bon, voilà. Ça, c'est ce que j'aurais aimé voir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ils ont fait un truc très simple. Et qui, pour moi, ne fonctionne pas des masses parce qu'il faut attendre 10 tours. Combien de combats durent 10 tours ? Bon, on va voir. Ah oui, du coup, j'ai posé la question sur Twitter. Bon, après, je finirai l'examen. En fait, j'ai dit, voilà, sur 100 combats, combien de fois votre Freezer ou votre Goku s'est transformé ? 51% on dit entre 1 et 5. 23% on dit entre 6 et 10. Donc, juste en accumulant les deux premières réponses, j'arrive à 74% pour moins de 10% de chances de transformation. Et ensuite, 11% entre 10 et 20 et plus de 20, 15%. Donc, globalement, beaucoup de gens disent que sur 100 parties, il y a très peu de transformations ultimes, la dernière phase, donc la cinquième transformation. On va le voir, on va tester. On va faire les boss rushs le dernier. On va affronter les leaders de catégorie. On va voir s'ils ont assez de PV pour tenir la team ressuscité. Ça fait un moment qu'elle existe. Ce n'est pas la dernière catégorie avec des nouvelles unités complètement craquées. Bon, même si, j'avoue que cette team, elle est un peu craquée. J'avoue. Comme d'habitude, les amis, je vous compte sur vous pour l'abonnement. Nous sommes bientôt 180 000. On va essayer de les atteindre très prochainement, s'il vous plaît. Je vous compte sur vous. N'oubliez pas de vérifier si vous êtes abonné et d'activer les notifications. Et puis, sur Twitch, le stream de 21h-23h, de lundi au vendredi, excepté mardi aujourd'hui. Je ne pourrais pas. Tout ce plan, je ne pourrais pas, les amis. Mais voilà, ça reprendra mercredi, du coup. Alors, cette rotation ne m'arrange pas du tout. On va faire ça. Ah oui, j'ai oublié de parler de rotation. Excusez-moi, les amis. Donc, on va garder un des Golden Freezer Ange avec le Freezer Multifang. Thalès est très bon dans cette rotation. Enfin, dans cette team, pardon. Il donne Ki plus 3. Donc, c'est un support. Il n'a pas beaucoup de stats. C'est le défaut de cette composition. Parce que, en fait, seules les unités qui rentrent dans la catégorie ressuscité vont bénéficier du boost de Golden Freezer Ange. Sinon, les unités intelligence n'auront que 50%. Donc, 100% de boost de stats. Donc, Thalès, c'est un peu un poids mort ici. Mais bon, comme il a ambition de conquête, attaque plus 15%, qui proc avec le Freezer. Voilà, je le garde. Bon, après, il peut stun. Il peut me sauver le cul ici. Oui, le stun n'est pas assez, les amis. C'est parfait. Le stun n'est pas fait. Alors, pourquoi je garde à côté de Golden Freezer Ange ? Parce qu'ils ont, quand même, 3 liens de base en commun. Ils ont Cruité Spatiale, attaque plus 15%. Ils ont Combat Charné, donc ça fait 30%. Et le plus puissant des Peuples, Ki plus 2. Du coup, ça fonctionne assez bien. Freezer va faire ça. Alors, idéalement, la meilleure unité pour ce Freezer, le Freezer Multiforme, c'est Couleur Endurance. Parce qu'il y a quasiment tous les liens qui proc, il y a Transformation. Je crois qu'il y a 5 liens qui proc, donc voilà. C'est la meilleure unité pour ce Freezer. Malheureusement, pouvoir les aligner les deux, ça va être compliqué. Bah, excepté, en fait, si, on peut les aligner dans la catégorie Boss. Le truc, en gros, Boss, enfin Boss de film, c'est, comment il s'appelle ? C'est Thales. Par contre, dans Boss de film, nous n'avons pas Golden Freezer Ange. Voilà, c'est un défaut. Donc là, on va bloquer avec le Freezer ici. Alors, Bojack, il fonctionne aussi bien avec le Freezer parce qu'il a l'ambition de conquête, qui proc. Donc, même si ici, Bojack est entouré de la famille de Freezer, entre Golden Freezer, Metal Cooler, Golden Freezer Ange, Freezer Première Forme. Donc, il est un peu isolé. Mais bon, on peut quand même réussir à l'aider à partir en spell ultime. Bon, là, je n'ai pas eu de chance. Mais j'aurais pu partir en spell. En fait, dans la démonstration, je vais garder Golden Freezer Ange et Bojack. Voilà, Bojack, il fonctionne aussi bien avec Freezer. Bon, Metal Cooler, il fait 0 dégâts. Il a pris cher à 27 000. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit effet sympathique. Après, il faut voir si c'est jouable, en fait, sur le long terme. Ah, voilà, la rotation que je voulais. Regardez la différence. Donc là, je le mets juste à côté de Golden Freezer Ange. Dans sa deuxième forme, il n'a toujours pas génie. C'est à partir de la forme finale, donc la quatrième forme, qui gagne 10% en plus avec génie. Pour l'instant, il n'a pas génie. Il a toujours transformation. Et comme ce Golden Freezer Ange n'a pas transformation, pour l'instant, il n'a que combat acharné, le plus puissant des peuples et cruauté spatiale. Donc, 30% qui plus 2. Thalès, comme je l'ai dit, il a ambition de conquête. Attaque plus 15%. Donc, si je le mets au milieu, regardez, on passe de 166 000 à 185 000. Voilà, c'est pour ça que Thalès, je l'ai dit que c'est une bonne unité en soutien. Il donne une ki plus 3 en plus à tout le monde. Donc, voilà, c'est parfait. C'est parfait, les amis. On va laisser ça pour Bojack. Et puis, voilà. C'est type assez fort. On a le debuff de Freezer. 15% pour les unités super. Et puis, on a la régénération. Il ne faut pas oublier qu'on a la régénération. C'est pour ça que ce Freezer, je le trouve beaucoup plus intéressant. Le Freezer Multiforme. 15% des PV à chaque apparition. Donc, là, il a le Zama Black intégré. C'est ça qui le rend assez intéressant. Et puis, ne pas oublier qu'à chaque fois qu'il part en SP, il augmente son attaque et sa défense. Donc, voilà. Il faut vraiment essayer de faire en sorte qu'il parte très souvent en SP. Alors, c'est vrai que je pourrais garder Bojack. Euh, Bojack. Ce Freezer à la place de l'autre. Ça ne change pas grand-chose, en fait. C'est vrai que j'avais oublié que j'avais exactement le Kipuge 2. Ouais, non. On va garder le debuff. Tiens, on va garder le debuff. Voilà, Gogeta. Je ne suis pas sûr. Là, Gogeta, il souffre. Gogeta, il s'agit 4. Je vais peut-être atteindre la 4ème forme et pas la 5ème. Là, je joue normalement. En fait, je ne fais pas exprès de ne pas partir en SP. Alors, je pourrais faire exprès. Mais en même temps, il faut que je vous montre, les gars. Il faut que je vous montre. Il faut que je vous montre que c'est compliqué. Bon, OK, Bojack est à 100%. Mais même Bojack sans doublon. En fait, on a juste trop de puissance de frappe. Là, il a tapé fort, j'avoue. Bon, 3ème... Enfin, 4ème forme. Non, 3ème. Bon, après, il n'est pas apparu directement la 1ère forme. Donc là, on a toujours Transformation qui ne proque pas. Donc là, on va essayer de partir en SP. On va faire ça. Ah, c'est vrai que c'est plus intéressant de le mettre au milieu. Là aussi, il y a Ambition de Conquête. Bon, de toute façon, la Freezer ne veut pas le one-shot. Très bien, on va faire ça. Putain, on est full life, les gars. C'est un délire. Depuis tout à l'heure, on est full life. C'est assez impressionnant, cette team... Bon, avant, je l'aimais bien. Mais là, je la trouve un peu craquée avec ce Freezer multiforme. Bon, ne le tuez pas, les gars. Putain, on l'a jamais midlife, le Gogeta, là. Oh là là, le Gogeta. Dire qu'au début, il faisait super mal. Bon, il est absolument mauvais type, malheureusement, pour lui. Et en plus, Freezer qui esquive. Donc voilà, Ambition de Conquête, attaque plus 15%. Donc, cette team fonctionne assez bien. Il y a juste Thales, où c'est mitigé. 1,6 million, le Freezer, 3ème forme. 1,6 million, sans doublon. C'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Bon, encore une fois, on a un avantage du type. Bon, là, je crois que c'est Rip. On n'aura pas la dernière forme. Même si je fais exprès. Même si je fais exprès, il est mort, là. Bon, tant pis. Bon, ce qui est bien, c'est que au prochain combat, Freezer va apparaître directement dès la première rotation. Donc, on va pouvoir atteindre la 4ème forme. Bon, je vais pas faire le bosser jusqu'au bout, mais c'est pour vous montrer les deux premiers combats, je pense. Je pense qu'après, au Mega Shenron, on aura le désavantage du type pour le Freezer. Du coup, on va taper un peu moins fort. Vu qu'il y a beaucoup d'unités intelligentes dans cette composition. Alors, à partir de la 4ème, enfin, de la forme finale, donc la Freezer Hyper Transformation, il gagne génie. C'est pour ça que Golden Freezer 1, je le garde à côté de ce Freezer Multiforme. Donc, là, on va faire ça. Je vais peut-être garder ce Freezer dans la prochaine rotation. Donc, voilà. À chaque fois qu'il part en SP, il augmente son attaque et sa défense. Et ça se stack à l'infini, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Il n'y a pas de limite de tour. Alors, du coup, on peut stacker, on peut stacker, parce qu'en fait, il perd cet aspect de l'attaque SP lors de la dernière phase, lors de la dernière transformation. Il stun, en fait, il passe à 70%. Il perd ce passif, du coup, on peut le stacker 4 fois. 4 fois attaque et déf, plus combien de pourcents ? Plus 20%. 20% fois 4, les amis. C'est pour ça que la dernière phase, il arrache la gloire. C'est pour ça qu'il faut faire en sorte qu'il puisse partir en SP en premier. Bon, là, on va faire quoi ? Bon, c'est bon, je pense qu'il est dead. Bon, Jacques va l'aider, en tout cas. C'est dommage, j'ai manqué un Ki. Oh, c'est dommage. Non, mais du coup, la catégorie est très, très forte. Le Goku, comme je l'ai dit, en fait, il y a des gens qui ont mal compris mon message. Je n'ai pas dit qu'il était mauvais. Il peut faire aussi très, très mal. Le problème, c'est qu'il est difficile à jouer. Je trouve qu'en fait, tu dois créer une team autour de lui. Alors que le Freezer, ici, là, c'est ma team de base. Enfin, ma team ressuscité a juste dû faire un changement, je crois. J'ai viré... Qui est-ce que j'ai viré ? Ah, j'ai viré Kitboo. Et le Neo Support. Pour... J'ai viré le Neo Support et qui d'autre ? Non, je ne sais plus ce qu'il est utile, je l'ai viré. Enfin, bref, je l'ai viré... Ah, je l'ai viré pour mettre Golden Freezer tech. Ok, on va le mettre ici. Bon, là, je perds 15%. Mais est-ce que... J'ai peur que Freezer le one-shot. Bon, on va... C'est quoi ? On va essayer de faire en sorte qu'il augmente le plus possible ses stats. Je vous ai vous montré. Donc, il a 300 000 et 59 000, ici. Vous allez voir que la prochaine rotation... On va quand même essayer de... 300 000 et 59 000. 300 000 et 59 000. Enfin, on va dire 60 000. 300 000 et 60 000. Donc, les personnes qui ont des doublons, je vous invite à mettre l'attaque supplémentaire en priorité. Ah oui, parce que ça se stack à l'infini. Donc, si vous pouvez partir deux fois en SP, ça se stack deux fois. Voilà. Le two-shot. Non, mais on a trop de puissance de frappe. Enfin, c'est... Alors, le Freezer que j'ai pris, est-ce qu'il est à 100% ? Je crois pas. Enfin, le God of Freezer, non. Non, Bojack, non ! Oh non, j'ai peur Bojack. Non, il est là. Bon, Bojack, il va partir avec la première SP. Ah, le Dokkan mod. Très bien. Le Dokkan mod, bon, ça m'arrange pas des masses. Je repérerais que ce soit l'autre. Bon, tant pis. Prends la Bojack. Oh, le Bojack, les amis. Le Bojack. En fait, le seul souci de Bojack, c'est que... Bon, déjà, il n'a pas parié au combat acharné. Donc, il perd 15%. Et puis, il a quand même un petit peu du mal à partir en SP ultime. Voilà. Il n'a pas du ki intégré à son passif. Comme Gotenks, LR ou d'autres unités. Ça aurait été parfait de lui donner ki plus 3 de base. Bon, Freezer va le finir. Oula, la SP, non, ça devrait aller. Ça devrait aller. Depuis tout à l'heure, on est full life, les gars. Voilà, ouf, 87 000 quand même. Voilà, 87 000. On commence à perdre des PV. Mais bon, vu qu'on récupère 15% à chaque rotation. C'est vachement fort, en fait. C'est vachement fort. Ah non, enfin, on ne récupère pas 15%, mais on récupère 11, 12, 13, 14, 15. Donc là, deuxième forme, donc c'est... Non, troisième forme. Donc là, c'est 13% si je ne dis pas de bêtises. Ah, il a bloqué ma rotation, parfait. Enfin, c'est parfait. Ça ne m'arrange pas. Ah, je suis full life. D'accord, full life, les amis. Full life, full ki. Donc, on disait tout à l'heure, on avait 300 000 et 60 000. Je vais prendre les ki, déjà. Voilà. Donc, on a 427 000. Avant, on avait 400... On avait... Attends, on avait 300 000. Ah oui, on avait un lien en plus, en fait. Bon, bref, avant, on avait 59 000 en défense. Donc là, on arrive à 61 000. Donc, il y a eu un petit up, les amis. Bon, c'est spacey. Ouais, on va prendre un petit peu cher, mais bon. Bon, on va dire, c'est pas super. Il faut 40 000, quand même. 1,7 million en valeur d'attaque. Ça tanque super bien. Ça tanque... Ah, ça va un peu moins tanker. On va perdre combien, les amis ? 89 000. Donc là, on est presque big life. Le troisième fort, si je dis pas de bêtises, qu'est-ce qu'il a ? Je crois qu'il a toujours les mêmes liens. Il n'y a pas de changement. Bon, ça tanque bien. Ça va, on est... Je pensais à perdre un peu plus. Du coup, on a Big Bad Bosses qui proc, là. Oh là, c'est pas possible. Full intelligence, là. Full intelligence. Bon, il est misé contre le stun, donc ça sert à rien. Peut-être que Bojack peut faire quelque chose. Alors, Bojack, la régénération de Bojack, c'est assez impressionnant. Non, dans tous les cas, ça devrait aller. Dans tous les cas, ça devrait aller. Bojack va super bien tanker. Donc, troisième forme, Freezer. Il est où, il est où, il est où, il est où ? Il est là. Son passif, c'est toujours pareil. Augmente l'attaque et la défense, voilà. Et ça se stack. Ça se stack, les amis. Donc là, on va peut-être activer Big Bad Bosses. Malheureusement, Golden Freezer Orange n'a pas Big Bad Bosses. Donc, on va essayer... Attends, il y a qui, là ? Le prochain tour, c'est Metal... Non, c'est pas Metal Cooler. C'est Golden Freezer. Golden Freezer, c'est la Big Bad Bosses. Golden, Golden. Non, non, Golden n'a pas Big Bad Bosses. Il est devant un film, non ? Big Bad Bosses ? Bon, on verra, on verra. Ah non, forme finale. Donc là, on a combien de régénération ? Non ! Attends, je peux switch, là ? Ouais, je peux switch. Ah, je peux switch, les amis. Je vais faire ça. Et donc là, on est passé à... Ah oui, j'ai oublié de prendre l'équipe. Je me disais aussi, c'était bizarre. Ah oui, on a le support aussi, c'est vrai. Quoi ? On n'a que 41 000 ? Ah oui, c'est vrai, on perd de la défense à chaque rotation, c'est vrai. On perd de la défense, j'avais oublié ce petit détail. C'est vrai que c'est très bizarre, en fait. En fait, on gagne en attaque, mais on perd en défense. Et du coup, en fait, je me disais, mais c'est bizarre, j'avais plus avant. Bon, en fait, ouais. On gagne en puissance, mais on perd en défense. Voilà, c'est-à-dire que... Bon, en fait, c'est un peu compensé par le boost lié à l'attaque spé, en fait. Quelque part, en fait, on ne fait qu'équilibrer les stats. Enfin, je parle de la défense, je parle surtout de la défense. Golden Freezer tech, 100%, 800 000, enfin 900 000 en valeur d'attaque. 1 million 9, déjà, 1 million 9. Ah, plus ça va, plus c'est impressionnant, les amis. 1 million 9, les amis, 1 million 9. Je rappelle, 0 doublon, pas de doublon. Juste 2 000 pour les stats au niveau de l'arbre. Ah, là, on va peut-être arriver à la dernière phase, parce que... Ah, non, c'est le dernier boss. Euh, non, voici, c'est le dernier boss. Ah, c'est le dernier boss, les gars. Ah, là, là, c'est le dernier boss. On va peut-être essayer de ne pas partir en spé. Vous en pensez quoi, les amis ? Attends, derrière, j'ai qui, là ? Ah, ils n'ont pas Big Bad Bosses. J'ai peut-être Ghost. Bon, déjà, on va éviter de partir en spé. On va faire ça. On va faire ça. Voilà. On va Ghost. Alors, j'espère juste qu'ils ne vont pas le tuer. Pas de critique, les gars. Pas de critique. Faites pas les ouf. Faites pas les ouf, s'il vous plaît. Pas de critique. Pas de double attaque. Rien. Mettez juste une auto-attaque. Voilà. 29 000. Voilà, 48 000. Pas de spé. Voilà, très bien. Pas de spé, les gars. Très, très bien. Voilà. Alors, j'ai triché. J'ai triché. Parce que là, normalement, le combat aurait pu finir. J'ai triché. C'est bon. Et en même temps, j'étais pas loin. J'étais à la fin, quoi. Donc. 56 000 en défense. Alors, là, dans la dernière phase, il lui reste combien en défense ? Il lui reste... Il lui reste... Ah, il n'a plus de défense. Ah, il n'a plus de défense. Donc ça, en fait, la défense que j'ai ici, là, c'est liée à chaque fois que je suis parti en spé, en fait. 56 000, là. Ok, d'accord. Donc là, normalement, je vais le one-shot. On va voir. Est-ce que je ne remettrai pas... Est-ce que Golden Freezer Tech, je crois qu'il a exactement les mêmes liens, si je ne dis pas de bêtises. Je vais voir la catégorie ressuscité. Bon, on va faire ça. Golden Freezer Tech, juste comme vérifié, il a exactement les mêmes liens. Cruauté spatiale, 15%. Combat acharné, ouais. Et le plus puissant des peuples, exactement. Ah, il a bataille divine, en plus. En fait, je trouve ça un peu bizarre qu'il n'a pas bataille divine, lui aussi. C'est dommage. Il a cruauté spatiale. Oh, la spé, la spé, les amis. La spé ! Non, je n'ai pas eu le temps de voir la valeur d'attaque. Mais je pense qu'on doit dépasser les 2 millions. Donc, voilà. En fait, cette phase-là, c'est la phase finish, en fait. C'est vraiment... Tu termines le combat, en fait. Donc, il attaque plus en 20%. Il n'y vaut lien, ouais. Il a cruauté spatiale, combustion de conquête. Et génie. Ah, mince, j'aurais pu gagner 10% avec Golden Freezer Range. Ah, j'aurais dû claquer les Senzu, les amis. J'aurais dû claquer les Senzu. Bon, est-ce qu'on va pouvoir récupérer nos PV ? Oui. On va récupérer pas mal de PV, là. La spé ultime, très bien. Non, ça va, en fait. Excepté le LR. Sinon, tout le monde part en spé facilement, en fait. Non ! J'ai fait une connerie. C'est pas grave. J'avoue que la dernière phase, elle est ouf, quoi. La dernière phase, il fait super mal. C'est le stun, en fait, qui m'impressionne. 70% de chance de stun. C'est énorme, les amis. C'est... En même temps, je pense qu'ils se sont dit, bon, bah, vu que très peu de gens vont arriver à la dernière phase, on lui donne tout, quoi. Le critique, intégrer... Il part en spé forcément. Bon, j'ai hâte de voir un peu quelles seront les prochaines unités qui vont avoir ces mécaniques. Genre le Cell, ou même le Gohan, le Gohan, le Goku... Le Gohan, le... Le Vegeta. Alors, peut-être qu'on aura les fusions aussi, hein. Alors, je sais pas si on aura 5 tours. Peut-être au début, on a les Goten et Trunks, par exemple. Ensuite, on a Gotenks normal, Gotenks CCJ1, Gotenks CCJ3, après la version adulte, et après la version adulte avec les cheveux longs. Bon, après, je... Non, je pense pas que les fusions, ça sera pour tout de suite. Évidemment, comme j'ai dit, là, il y a tous les liens qui proc, avec Cruauté Spatiale en plus. Donc, on va faire ça, les amis. Donc, de base... De base, de base... 70... Ah, au début, en fait, il est tanky. 70 000. En fait, ouais, on perd la défense, plus ça va, plus on perd la défense, en fait. Je suis pas sûr que ce soit compensé par le boost, parce qu'en fait, là, entre la première forme, la première forme et la seconde forme, on perd combien ? On perd combien ? Ah, je sais pas s'il m'a stun, là. Première forme, donc on a... Attaque à déf, plus 80%. On a quand même 1,6 million de base. C'est énorme, 1,6 million de base. Et la seconde forme, on perd... Le stun est passé. On perd... 30%... Non, 20% de boost d'attaque. Euh, de défense, pardon. Par contre, on perd plus de défense qu'on en gagne d'attaque, tu vois, en fait. On a Attaque à déf, plus 80%. Et tout d'un coup, on a... Enfin, de 80-80, on passe à 90-60. Il y a de la carotte, là. On perd plus de stats qu'on en gagne. Bon, j'avoue que là, Bojack, il a du mal à partir en SP1. En fait, idéalement, c'est rude de la dire, idéalement, il faudrait dégager Bojack et mettre le Metal Cooler et l'air. Idéalement. Et là, t'as une team full famille Freezer. Et là, t'es... T'es ouf. Enfin, t'es... Metal Cooler, il est pas dégueu, hein. Il tape moins fort, certes. Mais il peut booster les stats de tout le monde. Bon, Bojack aussi, tu vas me dire, mais... En termes de lien, il fonctionne très bien, quoi. Il part en SP1. Je pense que ça sera plus facile de partir en SP1 ultime avec lui. Là encore, je vais le mettre en seconde position parce que, voilà, il y a tous les liens qui proc. 200 000. 233 000. Donc, ouais, tu vois qu'on a moins de défense. On passe à 59 000. Je suis quand même parti en SP1, mais c'est pas suffisant pour compenser la perte. En fait, on gagne 20%, mais derrière, on en perd 30. Après, c'est à quel moment l'addition de l'attaque SP1 intervient au niveau des calculs. Bon, Freezer, ne le tue pas, s'il te plaît. Après, il garde Golden Freezer Tech dans la rotation avec notre ami Freezer Multiforme. C'est pas une mauvaise chose parce que, d'un côté, t'as un mec qui soigne. D'autre côté, t'as un mec qui tanque super bien. Oh non, le bug. Oh non, le bug. Oh non, ils ont déconné. Bon, excusez-moi les amis, on va devoir couper. Heureusement que le chargement est rapide. Donc, je sais pas pourquoi Dokkan plante régulièrement, je sais pas. Je demande une compensation de 300 TS, les amis. 300 TS minimum. Et pourtant, j'ai toujours la même interface. Alors, est-ce que c'est mon téléphone qui fatigue ? C'est possible aussi. Parce que plus ça va, plus Dokkan Battle pèse lourd sur mon téléphone. C'est un délire. Parce qu'en fait, j'ai pas une mémoire extensible avec mon téléphone. Bon, par contre, voilà. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont amélioré le rechargement. Ça, c'est cool. Bon, là, on reprend le combat. Normalement, c'est... J'ai déjà pris les ki. J'ai déjà pris les ki. Donc, voilà. Bon, fini. Voilà la preuve comme quoi, c'est fini les resets. On peut plus reset pour sauver son cul. C'est vrai qu'à l'époque, on pouvait reset constamment pour faire les combats les plus durs. Ils ont viré cette option. Bon, après, en même temps, on n'a plus vraiment besoin, excepté pour le tournoi. Il y a toujours 1 06 en valeur d'attaque. Là, j'avoue, je vois... En plus, là, j'ai le boost de Metal Cooler. Ce n'est pas transcendant, là, le boost d'attaque. Ce n'est pas transcendant. Bon, là, je pense qu'on va finir rapidement. Ouais, non, j'avoue que, tu vois, même si j'ai des supports, là, j'ai un support qui donne un ki plus 3, mais Metal Cooler, il donne un ki plus 2. Ce n'est pas évident de partir en spell ultime avec notre cher ami Bojack. C'est compliqué. C'est horrible à dire, mais je pense que pour la prochaine fois, je vais prendre Metal Cooler. Il fonctionnera mieux dans ce team. Full life. Alors, pour l'instant, je n'ai claqué aucun item de soin. Si je ne dis pas de bêtises. Aucun item de soin. Le Ghost était pour s'assurer. Alors là, vu que la dernière phase va récupérer Génie, là, je vais le mettre ici. Je vais garder Golden Freezer Ange. Donc, en fait, on peut jouer avec ces deux, en fait. Pour les premières rotations, on fait le Golden Freezer Tech avec le multiforme. Et ensuite, on le switch avec le Golden Freezer Ange. C'est un peu une bonne idée. Tu changes, du coup, ta composition en fonction de la forme de ton Freezer multiforme. Donc là, normalement, je ne crains pas le stun. Je ne crois pas qu'il stun. Tant que je peux partir en spell, ça m'arrange. Je suis quand même 100 de mille. Mais derrière, on tape moins fort. On a un mille en trois. Ah oui, c'est vrai qu'il nous manque le boost de 15%. On manque le boost de 15%. Bon, ça tanque quand même relativement bien. On va voir si on va pouvoir se transformer pour la dernière phase. Je ne suis pas sûr. Parce que là, le Gohan, je crois que c'est la dernière forme. Il est déjà midlife, les amis. Bah là, on va devoir faire exprès, je pense. Voilà, il a des midlife, là. C'est mort. Ah, c'est mort d'où. Il me semble que c'est vraiment la dernière forme. Là, je peux partir en spell ultime avec Bojack, en plus. Non, je ne vais pas partir. Bon, on va éviter. On va essayer. On va essayer de l'épargner un peu. Mais encore, je ne suis pas sûr. Freezer, il peut critter et il peut finir le combat, là. Bojack aussi. Allez, Bojack. Même en voulant... Même en faisant exprès. Dans tous les cas, Bojack critique ou pas, il va finir, voilà. Parce qu'en fait, tout à l'heure, on a pu se transformer plus longtemps parce qu'on tapait sur le mauvais type. Donc voilà, les amis. On va s'arrêter là, je pense. Vous avez compris le truc. C'est que sur le papier, c'est intéressant. Intéressant visuellement. Après, je trouve que c'est mal exploité. Il devrait faire quelque chose pour les prochains. Alors, je ne sais pas si... Alors, on ne sait pas si les prochains, ce sera forcément lié à l'apparition. Ils peuvent peut-être corriger le tir. Faire en sorte que ce n'est pas lié à l'apparition et plutôt lié à une action. C'est-à-dire, en fait, par exemple, tout coup on va partir en spé constamment. Et si tu arrives à partir deux fois en spé, tu vas te transformer plus rapidement. Imagine. Ou sinon, le ki. Moi, pour voir, c'est vraiment pour rendre le truc intéressant. Il faudrait que ce soit lié au ki. Sinon, je ne vois pas, en fait. Si c'est juste attendre qu'ils apparaissent, je trouve que ce n'est pas hyper incroyable. J'espère qu'ils vont corriger le tir. En tout cas, je le souhaite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. D'une part, est-ce que vous trouvez ces mécaniques de transformation utiles ? Est-ce que ça apporte quelque chose en termes d'expérience de jeu ? Ensuite, la question, c'est pour les personnes qui l'ont, soit le Goku ou le Freezer, est-ce que vous avez l'occasion d'atteindre la dernière phase régulièrement ? Là, j'ai fait quand même trois boss. J'ai fait exprès une fois ici pour atteindre la dernière forme. Mais sinon, j'ai joué normalement. Donc voilà, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette VOD. N'oubliez pas le petit pouce bleu de soutien. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube. N'oubliez pas également de me suivre sur Twitch pour ne pas arrêter mes prochains streams. Et sur ce, les amis, je vous dis à très très bientôt. Ciao.